Jean-Jacques Goldman partage sa vie entre Londres et le Sud de la France. Loin de lui l'idée, et l'envie, de revenir sur les devants de la scène. La gloire, le succès et les paillettes, très peu pour lui. Jean-Jacques Goldman préfère mener sa barque, tranquillement, loin de toutes ses mondanités, et il a même fait le choix de déménager loin de la capitale. Pour poursuivre son bout de chemin en toute quiétude, et poursuivre son épouse Nathalie, le chanteur, qui célébrera ses 72 ans le 11 octobre prochain, s'est effectivement installé dans un quatre-pièces situé à Plan de Cugues, une commune populaire située à l'est de Marseille, comme le rappelle le Parisien Weekend. Jean-Jacques Goldman avait laissé son hôtel particulier, du sixième arrondissement de Paris, à sa famille et à des amis, pour pouvoir déménager dans le sud de la France. Dans la région, peu de gens le reconnaissent. Quand on l'apercevait, il avait l'air tellement normal, presque habillé comme un pauvre, que l'on se demandait si c'était vraiment lui, assure un paparazzo au Parisien Weekend. Qu'importe. Jean-Jacques Goldman n'a qu'une idée en tête désormais, voir ses enfants évoluer, tout comme ses onze petits-enfants. Il partage sa vie entre Plan de Cugues et Londres, où ses filles apprennent l'anglais. L'artiste a épousé Nathalie, en seconde noce, l'année de ses 50 ans. Papa de trois enfants, Caroline, Michael et Nina, qui l'a éoussant 1975, 1979 et 1985 avec Catherine Morley, Jean-Jacques Goldman a agrandi la famille avec Nathalie. Ensemble, ils ont concrétisé leur amour en accueillant Maya en 2004, Kimmy en 2005 et Rose en 2007. Panne du chanteur, Nathalie était allée assister à l'un de ses concerts en 1995 puis avait infiltré les coulisses pour venir toquer à sa porte. Étudiante en mathématiques, elle avait créé avec lui des liens d'amitié qui s'étaient transformés, avec le temps, en jolie histoire d'amour. Pour s'assurer la tranquillité, et cesser de cultiver sa célébrité, Jean-Jacques Goldman a refusé d'avoir un double de sirop musée Grévin. Il contacterait régulièrement le journal du dimanche pour que son nom soit retiré du classement annuel des personnalités préférées des Français. Retrouvez toutes les informations sur Jean-Jacques Goldman dans le Parisien Week-end du 22 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada